Musique Louisette, Louisette, où es-tu ma Louisette ? Gaston, je suis là, je suis là, me voilà, me voilà, me voilà ! Oh ma Louisette, mais où t'es-tu ? Eh bien Gaston, je jouais dans la neige, tu aurais dû venir avec moi, c'était trop bien ! J'ai fait un bonhomme de neige et j'ai même essayé de sculpter un crocodile ! Un crocodile, ma Louisette ? Ah ben ça c'est étrange ! Oh ben oui, j'en ai un peu marre des bonhommes de neige, on peut faire des crocodiles, des lapins, on peut faire ça, on joue avec de la neige ! C'est vrai ma Louisette, et ça va, tu n'as pas eu froid ? Oh mais non mon Gaston, et puis regarde, je me suis changée parce que j'étais un peu toute mouillée quand même, et je me suis amusée aussi à faire l'ange dans la neige, en couchant dedans et en agitant les bras ! Oh ma Louisette, tu es une enfant ? Oh bon, j'ai de la neige quoi, c'est tout ! Bon, qu'est-ce qu'il y a mon Gaston, pourquoi tu m'appelais ? Eh bien ma Louisette, je t'appelais parce que cet après-midi, nous avons un rendez-vous spécial ! Ah bon ? Oui, avec les enfants ! Ah bon ? Oui, nous devons leur présenter des livres ! Oh ! Tu dis de quoi ? Des livres sur la neige ! Oh ben ça tombe bien ! Justement ma Louisette, pour se faire, on va se faire aider ! Ah, par qui ? Eh bien, par Muriel ! Ah oui, 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 d'accord ! Bon, regarde, voilà ma Louisette, pour commencer, je te propose un joli livre qui s'appelle Jour de neige ! Ah ben c'est parfait ça ! Jour de neige, c'est exactement ça ! Jour de neige ! Oui, un jour de neige, comme aujourd'hui ! Eh bien oui, un jour de neige, comme aujourd'hui ! La neige se met à tomber, au début, c'est un tout petit flocon, tout seul ! Eh bien vite, il est rejoint par d'autres flocons, et la neige tombe, la neige tombe de plus en plus ! Tant et si bien que tous les flocons qui étaient dans l'air, arrivent sur terre, et là, dans la forêt, tout est recouvert d'un gros manteau blanc ! Comme c'est joli ! Tiens, j'aperçois un sanglier ! Il court, il court à travers la forêt, il est là désormais ! Mais où va-t-il ? Il y a d'autres traces de pas sur le chemin ? Hum hum ! On dirait les pattes d'un hérisson ! Et puis là, encore d'autres ! Et les oiseaux ? Les oiseaux qui s'agitent ! Tiens, tiens, tiens ! Mais où vont ces traces de pas ? J'aperçois... La tête d'un ours n'est-il pas ? Et là ? Qui s'accache là ? Et là ? Oh ! Et ces grosses empreintes ! C'est celle d'un ours ! Mais où vont-ils tous ? Ils empruntent le même chemin dans la neige ! Tiens, tiens, tiens ! La nuit est tombée ! Il y a une petite maison, là, dans la forêt ! Et qui arrive ? Une petite fille ! C'est sans doute là qu'elle vous habite ! Oh ! Je crois qu'elle est rentrée ! Elle a allumé la lumière ! Approchons-nous pour voir ce qu'il se passe dans cette chaumière ! Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Je crois bien qu'elle lit un livre ! Et si on rentrait à l'intérieur de la maison ? Un livre ? Oui, mais pas n'importe quel livre ! Un livre de contes ! J'entends comme des petits bruits ! Est-ce que cette petite fille ne serait pas seule ? Elle n'est pas seule du tout ! Les amis et les animaux de la forêt sont venus ce soir écouter de belles histoires ! On retrouve la vie ! Louisette et Gaston ! Ah, comme c'était jolie cette histoire ! Qu'est-ce que tu en penses, ma Louisette ? Oh oui, j'ai trouvé ça très chouette ! Hum, mais moi j'en ai un autre des livres à te proposer ! Ah bon ? Et c'est quoi, ma Louisette ? C'est un livre fauteuil ! Il est exceptionnel ! Et il s'appelle La Noisette ! La Noisette ? Oui, La Noisette ! Mais dis donc, Noisette, ça rime avec Louisette ? Oh, Gaston, c'est drôle ! Bon, alors on va le voir en ce livre ! Ah oui, c'est parti ! La Noisette, la Noisette ! La Noisette ! L'hiver a surpris tout le monde ! En premier, l'écureuil ! Quand la neige a commencé à tomber, l'écureuil s'est dépêché de faire des provisions, des glands, des noisettes. Il s'est dépêché tant et tant qu'une petite noisette va échapper des pattes. La neige a commencé à tomber très fort, et la petite Noisette dépassait encore. Une petite souris qui passait par là avait bien envie de la grignoter, mais elle avait un peu frisqué. Alors, elle a continué de trottiner. C'est alors que la neige a complètement recouvert le sol. La noisette avait disparu. Mais il y avait là une petite mésange qui essayait de picorer pour trouver des petites graines et des vermisseaux. Elle était confortablement installée, les petites pattes dans la neige, lorsque trois corbeaux noirs sont arrivés. Ils régnaient en mètre sur le jardin. Ils ont chassé la mésange et ils ont commencé à picorer eux aussi. Ils cherchaient à manger, mais pas bien longtemps. Car... Car... Misty Gris est arrivé. A pas de velours dans la neige, on ne l'entendait pas. Les corbeaux se sont envolés. Et Misty Gris a continué son chemin. Et puis, au fil du temps, la neige a commencé à fondre là, tout doucement. Et à l'endroit précis où la petite noisette avait été abandonnée, on a pu apercevoir une petite feuille verte qui dépassait. Et puis, quand le soleil s'est mis à briller très froid pendant de longues journées, la neige a complètement fondu, les fleurs sont apparues, et la petite noisette est devenue un tout petit moisetier. ... Oh, alors ça, ça c'était joli. Oh, moi j'adore les livres pour toi. C'est tellement délicat, tellement joli, c'est incroyable. On ouvre une page et hop, ça apparaît en 3D. Ah oui, et ce n'est pas fait par ordinateur. C'est fait juste avec du papier découpé. Ah, ça on peut dire que c'est magique. Et surtout, c'est une ancienne technique. Oui, ancienne technique, tout à fait. On peut s'amuser à faire ça aussi, pour faire des cartes, des choses comme ça. C'est vraiment sympa. Je suis d'accord, ma Louisvette, tout à fait d'accord. Mais, tu sais, cette histoire d'arbres qui poussent comme ça, ça me fait penser au printemps. Oh oui, au printemps. Oh, j'ai hâte d'être au printemps, mon gâteau. Même si j'adore la neige, tu sais, mais... Ah, c'est tellement joli le printemps. Parfois, j'en rêve. Tu en rêves, ma Louisette ? Oui. Eh bien, ça, ça me fait penser à l'histoire du vieil ours. Ah bon ? Tu m'as raconté cette histoire ? Au mieux que ça. C'est Muriel qui va nous la raconter. Alors, l'histoire du vieil ours, la voici. Eh bien, les ours hibernent en hiver, vous le savez tous. Ils dorment, ils dorment très longtemps dans leur caverne, tandis que la neige tourne. Cet ours-là dormait d'un sommeil profond. Et comme il dormait, il rêvait. Il rêvait qu'il était redevenu un tout petit ourson et qu'il dormait là, dans un crocus. L'ours, c'était le printemps. Et puis, il rêvait aussi de l'été. Le soleil était devenu une énorme marguerite et des nages pleuvaient des myrtilles. L'ours a rêvé aussi que c'était l'automne et que toute la nature s'était parée de brun, d'orange et de jaune. Même les poissons, même les oiseaux. Et puis, il a rêvé d'un hiver, d'un hiver scintillant, où les flocons de neige étaient comme des étoiles multicolores. L'ours rêvait. Il dormait, il rêvait. Il dormait, il rêvait. Il dormait, il rêvait. Jusqu'à ce que... Il se réveille. Il se réveille. Ouvre grand les yeux. Sors le nez. Pour regarder dehors. Et là... C'est déjà le printemps. Ah, c'était beau, hein. Mais, tu sais, ma Louisette, il y a des ours... Ils vivent tout le temps dans le froid. Oui. Je ne sais pas qui. Ce sont les ours polaires, mon Gaston. Absolument, ma Louisette. Absolument. Les ours polaires. Et tu sais que les ours polaires sont parfois bien menacés. Ah bon ? Par le froid ? Ce n'est pas possible. Puisqu'ils vivent par... Par tous les endroits tellement froids, tellement glacés. Mais non, ma Louisette, non, ma Louisette, par les chasseurs. Ah ! Les chasseurs ? Oui, ma Louisette, les chasseurs. Oh ! D'ailleurs, j'ai une belle histoire à te proposer. Ah bon ? Oui. Une histoire d'ours polaire où l'amour triomphe. Oh ! Oh, mon Gaston. L'amour triomphe toujours. Tu sais bien. Oh ! Ça, c'est vrai, ma Louisette. Ça, c'est vrai. Une histoire d'ours polaire. Oui. Voici l'histoire de Coda, le petit ours blanc. Boba, le chasseur, arrivait dans le pays blanc, le pays où vivaient les ours polaires. Il était habillé tout en noir. Boba regarda partout, tout autour de lui, à la recherche d'ours polaires. Et il tenait dans ses mains un grand fusil. Il était très difficile de trouver des ours polaires dans ce pays. Comment faire pour repérer un ours polaire blanc dans un pays où la neige était toute blanche, elle aussi, où tout était blanc ? Mais les ours polaires ont un point faible. C'est leur truffe, leur nez tout noir. Oui, c'est le seul endroit qui n'est pas blanc. Alors, tout le monde peut voir facilement leur nez, même de loin. Boba ne cherchait donc pas des ours polaires, pas directement. Non, il essayait de repérer des nez noirs. S'il apercevait de loin un noir, il savait que c'était le nez d'un ours polaire. Et alors, il ne lui resterait plus qu'à la battre avec son fusil. Boba erra d'endroit à un autre endroit pendant un certain temps. Et tout à coup, il s'arrêta et il hurla « Ha ! Des nez noirs ! » Alors, il pointa son fusil sur les deux nez noirs. Et ce qui était curieux, c'est que les nez semblaient danser. En fait, les deux nez noirs étaient ceux de bébé ours Coda et de sa maman. Ils jouaient dans la neige. Alors, comme ils jouaient, eh bien, les nez noirs semblaient sauter. Mais maman ours a écarté les larines de son museau. Elle a senti, elle a senti le chasseur. Maman ours s'est précipitée sur Coda et elle l'a serrée très très fort dans ses pattes. Boba, lui, était sur le point d'appuyer sur la gâchette du fusil lorsque, surpris, il baissa celui-ci. Il y avait sans aucun doute deux nez noirs et l'un d'eux avait disparu. Boba se frotta les yeux parce qu'il ne pouvait y croire. Il pointa ensuite son arme vers l'autre noirs. Et maman ours serra Coda plus fort que tout contre elle et elle ferma les yeux. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sauvez mon bébé ours. Et Coda, le bébé ours, priait aussi comme sa maman. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sauvez maman ours. Alors Coda se rapprocha et mit ses petites pattes sur le nez noir de sa maman. Et là, la neige se mit à tomber. Mais où était-il ? Quoi ? Quoi ? Mais où est donc passée une nuit noire ? S'est-il envolé ? Boba était furieux. Il baissa son arme et se gratta la tête. Boba ne pouva plus rien faire du tout. Il s'éloigna dans la tempête, entraînant son long fusil. Les yeux fermés, Coda et sa maman restèrent blottis l'un contre l'autre. Des flocons de neige blanc tombaient sur eux, comme pour les caresser. Et bien, on peut dire que j'ai eu la frousse. Oh, moi aussi, Gaston, moi aussi. Heureusement, tout est bien, qui finit bien. Oh, quel vilain chasseur ! Oh, je ne te le fais pas dire, ma Louisette. Mais tu sais, dans les histoires, il y a souvent des méchants ou aux sagesseux. Et tu vois, dans cette histoire, c'était un chasseur. Et dans la dernière histoire, c'est un permis. Un permis ? Eh oui, quelle petite boulette bien grassouillette. Oh, ça aussi, ça arrive avec une Louisette. J'espère que je ne suis pas grassouillette. Oh, mais non, ma Louisette, tu es toute fluette. Oh, Gaby ! Oh, tu es un vrai poète ! Oh, 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 oh ! Mais on n'arrête pas de faire des rimes, c'est incroyable, non ? Euh, je trouve ça plutôt chouette. Bon, allez, c'est parti pour la dernière histoire mon Gaston. Et j'espère que ça se terminera bien, hein ? Ne t'inquiète pas, ma Louisette. Fais-moi confiance. Et voici donc pour la dernière histoire. Celle des quatre amis dans la neige. Il neige, il gèle. Pour se réchauffer, la poule n'arrête pas de marcher. Du poulailler à la ferme et de la ferme au poulailler. La poule entend le fermier qui aiguise son couteau. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Et qui dit « Hum… » On va se régaler ? La poule est enfin grassouillette. Quel bon repas de fête ! Bien rôti, bien farci. Hum… Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Donc ! Elle t'emmenait à nez avec le chat. « Miaou ! Mais qu'est-ce que tu fais dans ce froid ? » Dit le chat. « Suis-moi ! » Dit la poule. « Si tu ne me suis pas, pour le repas c'est toi qu'on cuira. » Alors, le chat suit la poule La poule et le chat courent dans la neige Potoc, 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 potoc Avec moi Potoc, 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 potoc Et il rencontre une œuvre Mais qu'est-ce que vous faites dans ce froid ? Suis-nous ! Si tu ne nous suis pas pour le repas C'est toi qu'on cuira Alors, la vache suit la Et le Platch, platch, platch La poule, le chat Et la vache court dans la neige Potoc, 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 potoc Plitch, 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 plitch Platch, 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 platch C'est difficile Potoc, 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 potoc Plitch, 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 plitch Platch, 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 platch Et il croise Oui, l'âne Au milieu du chemin Bah, qu'est-ce que vous faites dans ce froid ? Dit l'âne Oh, suis-nous ! Dit la poule Si tu ne nous suis pas Pour le repas C'est toi qu'on cuira L'âne part au trot Derrière là Derrière le Et derrière là Vous vous en souvenez très bien Plapata, plapata, plapata La poule Le chat La vache Et l'âne Cours dans la neige Potoc, 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 potoc Plitch, 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 plitch Platch, 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 platch Et le dernier Plapata, plapata, plapata On leur fait un son Potoc, 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 potoc Plitch, 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 plitch Platch, 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 platch Plapata, 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 plapata Les quatre amis courent, courent dans la neige Jusqu'à la tombée de la nuit Le vent les glace, leur panne glisse Il fait nuit noire et il fait un froid de canard Très loin, sur une colline Ils aperçoivent une petite lumière Mais c'est une toute petite maison Une petite chambière La poule, le chat, la vache et l'âme Grimpent jusqu'au sommet de la colline Ils arrivent devant la maison Et collent leur oreille à la porte Et là, ils entendent une petite grand-mère qui se dit Ah si seulement j'avais une vache qui me donne du lait Un âne pour m'accompagner Une poule dans mon poulailler Et un chat pour me réchauffer C'est alors que les quatre amis ouvrent la porte et crient Nous voilà ! La petite grand-mère rit de toutes ses dents En sachant qu'il ne lui en reste plus que trois Oh, quel beau cadeau ! Faites comme chez vous mes amis, entrez, entrez ! La vache et l'âme se sont installés dans les tables La poule dans le poulailler Et le chat lui est bien pelotonné sur le tablier de la grand-mère Et la petite grand-mère, elle est vraiment toute contente Et oui ! Parce que la vie est belle parfaitement Maintenant, j'ai une vache qui me donne du lait Un âne pour m'accompagner Une poule dans mon poulailler Et un chat pour me réchauffer La poule, le chat, la vache et l'âme Et bien sûr, la petite grand-mère Ne se sont plus jamais quittées Oh, comme nous, ma Louisette Nous sommes inséparables, n'est-ce pas ? Oh oui, mon garçon Ah, mais puisqu'on disait que la vie était belle Moi, je trouve que cet après-midi était plutôt riche On a découvert tellement de jolies histoires Je suis tout à fait d'accord, ma Louisette Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin Et alors il est temps de se dire au revoir Et à la prochaine fois Ah, et bien au revoir les enfants Et surtout, ne prenez pas froid Au revoir les enfants Au revoir, à bientôt A bientôt